... Bonsoir à tous, bienvenue à ce Flash d'Information. Le nouveau secrétaire général de la présidence de la République, Abdraman Sissé, a pris officiellement en fonction. Il succède à Patrick Hachy, nommé premier ministre le 26 mars dernier. Le chef du gouvernement ivoirien, ancien secrétaire général de la présidence de la République, lui a passé la main. La passation des charges a eu lieu aujourd'hui. Le calme est de retour et les activités reprennent à Cafolo et 48 heures après l'attaque perpétrée par des terroristes. Les populations reçoivent la visite des autorités locales pour les rassurer. L'armée ivoirienne renforce la sécurisation. Les explications avec Léombrot. Routes pétination Cafolo ce mercredi, soit 48 heures après l'attaque meurtrière de terroristes sur les forces de défense et de sécurité. Reprise normale du trafic le long des 30 kilomètres et même au-delà de la frontière Ivoireau-Bukinabé. Depuis le lundi, c'est aujourd'hui qu'on a perdu la route. Jusqu'à hier, la route a été fermée. C'est aujourd'hui que c'est livré. On vient de Tougou, on a passé par Cafolo. Depuis aujourd'hui, on a pris la route du Tougou jusqu'à ici. Pour le moment, il n'y a pas de problème. Le calme est revenu sans problème. Il n'y a rien sur la route. Sur place ici à Cafolo, retour au calme également, mais reprise timide des activités. Depuis le calme est revenu un peu. On a venu ouvrir l'atelier, mais on n'a pas pu travailler. C'est aujourd'hui, on a sur la machine pour démarrer le travail. On voit l'activité des forces de l'ordre. On sait que la sécurité est là. Donc le calme, je le dirais, est revenu à 80%. C'est l'agriculture, la pêche, qui sont les activités de la population. La pêche, ce n'est pas sur les eaux. Ceux-là n'arrivent plus à aller au champ. Dans les eaux, ceux aussi qui ont les champs, il y a des craintes pour aller. Il faut définitivement se refaire le moral avant de prendre le chemin des champs et des eaux en ce qui concerne agriculteurs et pêcheurs. C'est que les populations ont été fort traumatisées par cette deuxième attaque terroriste. La population a été encore réveillée sur des détonnations. Des détonnations fortes, avec des larmes lourdes. La première attaque, c'était vraiment des petits coups, mais cette fois-ci, il y a des larmes lourdes. L'attaque a commencé, quand je regardais ma montre, il était 0 à 15 minutes. Aucune perte en vie humaine à côté population civile de Kafolo, grâce à l'efficacité des dispositions sécuritaires, arrêtées au lendemain de la première attaque, confie toujours la chefferie. Elle plaide cependant pour le renforcement de ce dispositif. La sécurité y est, on fait confiance à cette sécurité. Et je voudrais qu'on augmente encore cette sécurité et surtout la communication aussi. On a beaucoup de lampadaires qui sont en défaillance. Bon, souvent, c'est à 20h, souvent c'est à 22h, ça s'allume. L'attaque terroriste du dimanche 28 au lundi 29 mars dernier est la deuxième du genre en moins d'un an. Elle a fait de mort dans le rang des soldats ivoiriens. Et la République est solidaire des familles endeuillées de l'armée tout entière. La hiérarchie militaire, composée notamment du chef d'état-major général des armées, du commandant supérieur de la gendarmerie, s'est rendue sur place. Les généraux de corps d'armée, la Sénat Doumbia et Apalo Touré, sont allés apporter le réconfort et soutien aux hommes en armes. Ils ont été félicités pour leur acte de bravoure et encouragés à davantage du professionnalisme dans la lutte contre le terrorisme. Au plan agricole, le prix Borgchon du cacao est fixé à 750 francs CFA pour la campagne intermédiaire qui coûte du 1er avril à fin septembre 2021. Producteur, le conseil, tient au respect stupuleux du prix indiqué. Cette annonce a été faite ce jour par la direction du conseil Café-Cacao. C'était en présence du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobina Kwasi Ayumani. Ils ne seront plus poursuivis par la Cour pénale internationale. La Chambre d'appel de la CPI a confirmé la décision de la Chambre de première instance d'acquitter l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et Charles Blegoudé de toutes les charges de crimes contre l'humanité. La décision a été rendue aujourd'hui. La Chambre d'appel a indiqué qu'elle rejetait l'appel du procureur et confirmé la décision de première instance. Notez que le 15 janvier 2019, l'ancien président ivoirien et l'ex-leader des jeunes patriotes avaient été acquittés. On se retrouve à 20h pour la grande édition. Mais juste après ce Flash Info, suivez l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. À tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501